On va commencer avec la première séquence du thème immunité de l'organisme, le dernier thème du programme de 4ème année sciences expérimentales. On va commencer l'immunité donc par des notions simples qu'il faut savoir pour comprendre la suite des mécanismes intervenant au cours d'une dépense immunitaire. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le système immunitaire ? Donc il s'agit de l'ensemble des organes, des cellules et des molécules assurant la défense de l'organisme, contre notion très importante, les antigènes, ou on veut dire les éléments du non-soi. Donc antigènes ou éléments du non-soi, ça désigne des molécules, des cellules externes par rapport à l'organisme, c'est-à-dire étrangers par rapport à l'organisme, que le système immunitaire va reconnaître comme étant étrangers et va éliminer donc par des réponses immunitaires. On va donc parler de deux autres notions, le soi et le non-soi. Donc le soi, c'est toute molécule ou cellules appartenant à l'organisme, et puisque ça appartient à l'organisme, c'est toléré par le système immunitaire. La tolérance immunitaire, c'est le fait d'accepter cet élément comme étant appartenant à l'organisme, donc c'est un élément qu'il ne faut pas éliminer. Par opposition à cette notion du soi, il y a donc le non-soi, qu'on a déjà appelé antigènes, donc c'est toute molécule, généralement de nature protéique, ou cellule, étrangère, reconnue par le système immunitaire comme tel, c'est-à-dire reconnue comme étrangère, c'est une propriété des éléments du non-soi qu'on appelle l'antigénicité. On dit que le non-soi est antigène parce qu'il est reconnu comme étrangère, donc je répète le non-soi, c'est toute molécule ou cellule étrangère reconnue par le système immunitaire, et induisant, c'est-à-dire qui va provoquer une réponse d'élimination, c'est-à-dire qui va provoquer une réponse immunitaire visant à se débarrasser, à éliminer cet élément du soi. C'est l'autre propriété des antigènes ou des éléments du non-soi, c'est ce qu'on appelle l'immunogénicité. Donc, un vrai antigène, un vrai élément du non-soi est doué de deux caractéristiques, deux propriétés, il doit être reconnu comme étranger, on dit qu'il est antigène, il doit être capable de déclencher une réponse qui va l'éliminer, on dit que le non-soi est immunogène. Immunogène, ça veut dire qu'il génère une réponse immunitaire. Des exemples très simples d'éléments qu'on peut considérer comme un non-soi, il y a bien sûr tout ce qui est microbes, à savoir donc, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites, etc. Il y a les greffons incompatibles. On va expliquer les expériences de greffe, les différences, qu'est-ce qui arrive dans chaque expérience de greffe dans une autre séquence. Incompatibles, ça veut dire qu'ils sont étrangers au corps et qu'ils ne seront pas acceptés par l'immunité, du receveur. On parle dans ce cas des transfusions sans lignes. Voilà donc trois notions très importantes pour entamer ce thème d'immunité de l'organisme.